... Alors, SwimLégal est la première plateforme d'avocats freelance. Elle va permettre aux entreprises, aux directions juridiques, également aux cabinets d'avocats, d'apporter du renfort à leurs équipes internes grâce à des avocats freelance. Lorsqu'on parle de libérer le capital humain grâce à Swim, on part d'un constat clair, qui est que selon nous, le départ en vacances, les arrêts maladie, les congés maternité ou paternité ne devraient pas désorganiser les équipes d'une entreprise ainsi que les équipes d'un cabinet d'avocats. Aujourd'hui, on constate une seule chose, c'est qu'on a deux solutions face à un congé, un départ ou une maladie, ou un détachement. Eh bien, soit on travaille plus, les équipes internes travaillent plus et se fatiguent et risquent de poser à leur tour une démission, soit effectivement le cabinet ou l'entreprise va devoir recruter sur du long terme en passant le cas échéant par un chasseur de tête. Avec Swim, justement, on permet de recruter sur du court terme. Donc les cabinets et les entreprises vont pouvoir faire appel à des avocats freelance uniquement pour leurs besoins, du moment ponctuel, pour remplacer un congé paternité ou maternité, pour remplacer un départ ou pour assurer la transition, en attendant que le prochain directeur juridique ou juriste arrive dans l'entreprise. Alors les directions juridiques peuvent aussi faire appel à Swim dans le cadre d'un pic d'activité ou lorsqu'elles sont en recherche d'une expertise particulière. Donc le pari de Swim, quand une direction juridique remplit les périmètres de la mission à assumer, c'est de trouver dans un délai de 72 heures des profils d'avocats susceptibles de matcher selon le détail de la mission que la direction juridique aura renseignée. Après, Swim assure le suivi de la mission et gérera aussi les aspects relatifs à la facturation. C'est la certitude de trouver un profil d'avocat qui est expert sur le sujet et qui pourra répondre dans un délai rapide à cette demande avec des missions qui sont sur mesure d'intensité de durée variable en présentiel ou en distanciel selon les besoins exprimés par la direction juridique à l'origine de la demande. Alors l'avocat freelance, c'est un terme qui, on le sait, est superfétatoire parce qu'un avocat, qu'il exerce au sein d'un cabinet ou à son compte, c'est un avocat libéral et donc à ce titre, il s'agit d'ores et déjà d'un freelance, d'un entrepreneur. Chez Swim, dans notre perception de l'avocat freelance, l'avocat freelance, c'est un avocat qui est libre de son calendrier, qui choisit ses dossiers, qui choisit le lieu depuis lequel il souhaite exercer sa profession et donc c'est un gage d'indépendance. L'avocat freelance, chez Swim, c'est un avocat indépendant et donc il va mettre à disposition ses compétences, sa disponibilité au profit de cabinets d'avocats et d'entreprises pour réaliser des missions comme il l'entend en fonction de ses besoins financiers mais également en fonction de son expertise qu'il souhaitera mettre à profit des cabinets et des entreprises, des directions juridiques. Dans les profils d'avocat freelance que l'on propose, on a des candidats qui, comme moi, ont une expérience du monde de l'entreprise. Moi, par le passé, j'étais directrice juridique avant de devenir avocate. Donc ce sont des avocats qui sont familiers des rouages décisionnels de l'entreprise, qui connaissent les métiers, les contraintes de budget, les contraintes opérationnelles, les contraintes de timing et qui pourront se fondre de manière efficace et rapide et agile dans le dispositif juridique sans bousculer les équilibres de la direction juridique et notamment d'une équipe patiemment constituée.